bonjour à vous les belles âmes je viens vers vous aujourd'hui par rapport à un tirage que j'ai envie de faire et ben comme j'aime le faire je vais m'accompagner des maîtres ascensionnés qui sont là toujours toujours avec moi et de l'oracle que nous avons créé avec sophie le messager de l'âme voilà et je vais tout simplement interroger les cartes pour vous faire un petit retour de ce qui est là dans l'énergie mais possiblement l'énergie vous la sentez vous percevez déjà pas mal de choses donc simplement on va voir déjà n'hésitez pas à nous dire comment est ce que c'est pour vous comment vous vous sentez chez nous il ya beaucoup de mouvements il se passe plein plein de choses en ce moment pour les personnes qui ont pu le voir qui nous suivent vous savez que on est en plein déménagement du cabinet on part de lyon 7 et on va un peu plus dans le sud ouest lyonnais on est maintenant sur chapeauneau et on se réjouit parce que quand on ouvre les fenêtres maintenant et bien on entend plus les voitures mais on entend les oiseaux et ça c'est juste un bonheur allez je demande un message pour le collectif je commence par l'oracle des maîtres ascensionnés il ya un message ici maintenant pour le collectif la première carte qui est tombée je vous la partage tout de suite c'est la vierge marie c'est voilà elle nous dit maternez vous nous avons créé une méditation qui est tout à fait en lien justement avec la mère créatrice avec la mère divine avec marie on la sent en ce moment très 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 présente dans toutes ces énergies de changement qui sont là on est on reste et on est des enfants des enfants du ciel des enfants des étoiles des enfants de la terre et c'est toujours très important qu'on puisse se sentir soutenus et qu'on puisse se sentir maternés aussi quand on connecte l'énergie de marie on sent vraiment l'énergie de la mère de la mère protectrice certes mais aussi de la mère qui qui pousse un peu les enfants du nid en disant mais allez-y ayez confiance en vous ayez confiance en vos propres ailes et à tout moment si vous avez besoin de revenir au creux de mon aile à moi et bien bien sûr je suis là pour vous accueillir elle nous souffle vraiment qu'on a toutes les ressources qu'on a toutes les capacités pour avancer pour nous envoler pour oser aller explorer le monde qui s'ouvre à nous toutes les possibilités donc c'est vraiment un message très doux très apaisant très soutenant et ça fait beaucoup de bien de sentir autour de soi l'énergie de marie l'énergie de la mère qui est qui est une énergie à la fois tellement douce et à la fois hyper bienveillante et en même temps voilà pleine de confiance donc c'est vraiment cette énergie là qui arrive en premier lieu aujourd'hui dans ce tirage et c'est ce qu'on sent depuis un moment dans les énergies qui nous entourent dans les énergies qui nous enveloppent dans les séances d'hypnose qu'on fait en ce moment les séances d'hypnose spirituelle et bien on est très en lien justement avec l'énergie de marie c'est vraiment très très beau voilà je demande s'il y a une autre carte qui a envie de venir il y en a une qui est tombée je sais pas si vous l'avez vue sauter ah bah voilà alors là on est dans un espace d'amour juste inconditionnel dans une ouverture juste merveilleuse c'est le maître Sananda qui se présente aujourd'hui Jésus alors le message c'est ouvrez votre coeur à l'amour avec ces deux énergies là on est vraiment dans quelque chose de très tendre dans quelque chose de très doux et en même temps dans quelque chose de très présent c'est à dire que voilà on est pleinement soutenu dans une énergie très enveloppante dans une énergie d'amour inconditionnel et en même temps on est pleinement reconnu en tant qu'enfant en tant qu'enfant de la terre en tant qu'enfant de la source en tant qu'enfant des étoiles aussi on est pleinement reconnu en cela et le fait d'être reconnu et bien on peut aujourd'hui s'autoriser à s'éveiller plus grand à ouvrir plus grand notre coeur à vraiment ouvrir nos ailes et à reconnecter notre être divin notre être authentique c'est à dire à aller connecter et reconnecter mais qui on est vraiment cette âme là qui vibre à l'intérieur de nous et alors si vous avez envie de venir explorer ça de venir travailler ça on donne un stage justement sur ce thème de reconnecter son être authentique son être divin et authentique et en cela ce n'est pas atteindre la perfection c'est au contraire accueillir tous les êtres qui vivent à l'intérieur de nous et qui ont besoin d'être exprimés qui ont besoin d'être reconnus un peu comme si à l'intérieur de nous il y avait toute une panoplie d'êtres une panoplie d'enfants qui avaient besoin d'être entendus et d'être véritablement aimés donc avec ces deux énergies on est dans une présence amour qui est vraiment très très belle et à l'heure même où je suis en train de vous parler de vous exprimer ça je sens que qu'il y a toute cette énergie enveloppante qui est là tout autour et qui fait un bien mais un bien fou quoi ici dans l'espace du coeur c'est vraiment waouh magnifique je vais demander s'il y a une autre carte de cet oracle les maîtres ascensionnés et puis ensuite j'interrogerai les messagers de l'âme ah ok il y en a une qui est partie qui est partie vers ma gauche et alors là on a Osiris qui vient Osiris c'est vraiment pour nous il est le symbole de la mort et de la résurrection il est le symbole du renouveau il est aussi en lien avec Isis bien sûr et Isis c'est vraiment la femme dans tout son yin qui est aussi soutenue par un yang très très fort c'est la femme dans l'action et là Osiris et bien il vient nous dire que on est on est prêt maintenant à laisser partir ce qui nous convient plus parce que derrière et bien il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se créer pour autant pour cela pour ce côté magnifique qui est en train de se créer et bien c'est important de ne pas trop résister donc de lâcher véritablement un peu tout ce qui résiste là tous ces grains de sable qui sont un petit peu entravant dans l'engrenage de la vie si on laisse faire un petit peu ce mouvement là on est véritablement soutenu par cette présence par cette présence de renouveau avec Osiris on a ces trois cartes qui sont vraiment très belles j'interroge maintenant le messager le messager de l'âme qui est donc l'oracle que nous avons créé avec Sophie voilà je demande quel est le message qui a envie de venir quelle est la carte appropriée pour ce tirage aujourd'hui ok on a la carte mémoire du passé qui est venue voilà cette carte elle dit libère-toi maintenant des pactes passés envers ta lignée donc vous voyez avec Osiris ça va très très bien ensemble ces deux cartes parce qu'on est encore dans du nettoyage on est encore dans du lâcher de l'ancien pour nous permettre de vivre pleinement qui on est aujourd'hui en fait donc voilà on est encore en lien avec des mémoires du passé des mémoires transgénérationnelles il y a encore ça que l'on porte mais dans l'énergie on est en train de se libérer de ça donc ce que j'entends là c'est que l'idée c'est pas de se dire oh là là je suis encore entravée il y a encore ça qui m'empêche d'avancer mais plutôt de dire ok j'ai encore ça mais là c'est en train de remonter à la surface et puisque c'est en train de remonter alors ça va pouvoir être pleinement libéré donc c'est vraiment très positif en fait c'est vraiment chouette accueillir ces mémoires qui remontent comme des cadeaux pour pouvoir peut-être les regarder bien sûr les remercier avoir beaucoup de gratitude envers ces pactes que vous avez pu passer avec votre lignée que vous avez pu passer avec d'autres âmes parce qu'aujourd'hui tout ce qui est obsolète va pouvoir s'en aller si vous en êtes d'accord évidemment et pour cela c'est un grand oui que vous pouvez vous donner et ça va permettre de libérer déjà beaucoup de choses on est vraiment soutenu en ce sens parce que là l'énergie c'est celle avec une grande douceur d'aller de faire le pas d'avancer et de faire beaucoup d'actes de foi finalement c'est à dire de faire confiance en fait est-ce qu'il y a une autre carte qui veut bien se présenter aujourd'hui pour le collectif par rapport à ce qui est là est-ce qu'il y a un message particulier ok waouh ben voilà voyez cette carte qui est venue c'est la carte la renaissance c'est exactement ce que je vous partage depuis tout à l'heure cette carte elle dit te voilà prêt à renaître de tes cendres c'est exactement le bon moment donc vous voyez l'énergie qui est là c'est véritablement celle-ci il y a l'énergie de Marie l'énergie de Jésus qui est là vraiment pour nous soutenir pour nous entourer pour nous dire vas-y tu peux y aller tu peux t'envoler tu peux au moins essayer tu vas pas tomber on va pas te lâcher on est là avec toi pour te soutenir donc va vas-y et en même temps il y a l'énergie d'Osiris qui est là et qui vous dit voilà ok il y a encore des choses qui te retiennent il y a encore des blessures bien sûr il y a encore des mémoires qui sont là mais accepte qu'elles remontent à la surface accepte de les regarder accepte d'avoir beaucoup de gratitude envers elles et accepte de les laisser partir parce que toutes ces mémoires du passé qui sont des cadeaux quand tu vas vouloir et que tu vas être d'accord pour les laisser s'envoler pour les laisser partir et bien tu vas pouvoir renaître te reconnaître et renaître de tes cendres dans le sens où tu vas pouvoir vraiment être pleinement toi pouvoir accéder à cet être authentique que tu es et c'est ça qui est important c'est pas d'être parfait encore une fois c'est pas de répondre à une demande extérieure c'est de répondre à la demande de tous ces êtres à l'intérieur de soi tous ces êtres de soi de cette âme de ce mental de l'enfant intérieur de tout ce qui vibre en vous et de pouvoir finalement aligner tout ça pour vivre cette vie pour vivre cette incarnation de la manière la plus douce de la manière la plus merveilleuse de la manière la plus confortable parce que c'est une erreur que de croire qu'on est venu ici sur terre pour souffrir on a aussi une autre possibilité c'est celle de s'offrir la paix et de pouvoir continuer de grandir en étant au plus proche de son coeur et plus on va être nombreux et nombreuses à faire ce chemin de soi à soi et de revenir à son coeur et plus la lumière elle va pouvoir rayonner et on pense véritablement que c'est un chemin qui est précieux c'est pour ça que c'est sur ce chemin là qu'on vous accompagne et que véritablement si vous avez envie si vous sentez que c'est le bon moment pour vous le mental il va toujours vous dire non c'est pas encore t'es pas prêt attention t'as peur etc mais si vous vous connectez à votre coeur et que le premier élan c'est celui de dire ok j'y vais j'ouvre mon coeur et j'y vais quoi je me libère de tout ça et je fais au moins ce premier pas et bien sachez que nous on se fera un honneur et un bonheur de vous accompagner sur ce chemin là et vous pouvez encore nous rejoindre ce stage de reconnecter son essence divine et authentique vous pouvez pour cela nous envoyer un mail à lesamso à totemail.com ou alors aller directement voir sur le site internet pour avoir plus plus de renseignements sachez aussi j'en profite que on vous accueille pendant 5 jours pour 2 retraites une retraite qu'on a nommée bulle de reconnexion où on va vivre dans un cocon on va venir travailler sur soi mais dans beaucoup de douceur on va faire des méditations on va faire du yin yoga du tao on va faire de la sofro un peu bref plein plein de pratiques comme ça de la marche consciente et puis des pratiques qu'on va vous proposer pour justement aussi revenir à vous et puis toujours dans cette ouverture de coeur et on a un autre stage en juillet qui est un stage plus spécifique sur l'amour de soi et sur les libérations où là on va vraiment aller travailler justement sur ces pactes sur sur l'ouverture du coeur encore une fois sur les ailes sur tout cet espace là qui va pouvoir s'ouvrir sur l'ancrage évidemment toujours dans l'objectif dans l'idée que vous puissiez de plus en plus être en lien avec qui vous êtes pour pouvoir justement vivre cette vie de façon beaucoup plus sereine et épanouie en lien avec vos valeurs à vous et en lien avec cet être inestimable que vous êtes voilà je m'arrête là pour aujourd'hui soyez doux avec vous et avec Sophie on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite à bientôt les belles âmes à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?